Les pierres que nous avons jetées, je les entends, tombées, cristallines, à travers les années. Les actes, incohérents de l'instant, volent dans la vallée, englapissant d'une cime d'arbre à une autre. Ça pèse, dans un air plus rare que celui du présent, glisse, telles des hirondelles du sommet d'une montagne à l'autre, jusqu'à ce qu'elles atteignent les derniers hauts plateaux, à la frontière de l'existence, où nos actions ne retombent cristallines sur d'autres fonds que les nôtres. Parfois, ma vie ouvrait les yeux dans l'obscurité, comme de voir passer dans les rues des foules, aveugles et agités, en route pour un miracle, alors qu'invisible, je restais à l'arrêt. Comme quand l'enfant s'endort, terrifié, à l'écoute des pas lourds de son cœur. Longtemps, longtemps, jusqu'à ce que le matin jette des rayons dans les serrures et que s'ouvrent les portes de l'obscurité. Je suis sur la montagne et contemple la baie. Les bateaux reposent à la surface de l'été. Nous sommes des somnambules, des lunes à la dérive. Voilà ce que les voiles blanches me disent. Nous errons dans une maison assoupie. Nous poussons doucement les portes. Nous nous appuyons à la liberté. Voilà ce que les voiles blanches me disent. J'ai vu un jour les volontés du monde s'en aller. Elles suivaient le même cours, une seule flotte. Nous sommes dispersés maintenant, compagnes de personnes. Voilà ce que les voiles blanches me disent. Il arrive au milieu de la vie que la mort vienne prendre nos mesures. Cette visite s'oublie et la vie continue. Mais le costume secoue à notre insu. Nous devrons vivre avec l'herbe apaisée et le rire des catacombes. Écoute brouillir la pluie. Je murmure un secret pour entrer en son centre. Le temps habitué à notre insu. Merci.